Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Loisirs.ch Vous avez déjà visité les entrailles d'un glacier ? Non ? Eh bien ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va vous montrer. C'est parti ! Alors comme on vous l'a dit tout à l'heure on va visiter une grotte de glace naturelle mais pour y arriver il faut faire une randonnée d'environ 2h30. 2h30 aller 2h30 retour mais avec ces paysages franchement il n'y a rien à dire on s'en prend plein les yeux. D'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur cette randonnée on vous met juste au-dessous là en description un petit lien il n'y a qu'à cliquer dessus il y a toutes les infos. Et de boire toute cette glace et tout c'est fou quoi ! Concernant cette grotte ce qu'il faut retenir c'est qu'elle est accessible seulement en hiver. En été vous n'avez pas accès parce que le débit d'eau est beaucoup trop élevé mais avec l'hiver vu que tout est gelé c'est beaucoup plus facile d'y accéder. Chaque année la grotte est différente parce qu'elle bouge beaucoup, le glacier bouge beaucoup. Chaque hiver vous aurez une entrée qui sera plus ou moins grande ou plus profonde. C'est assez intéressant de venir plusieurs fois pour pouvoir comparer. Voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Pour ne rien rater de nos futures aventures n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de loisirs.ch Le bouton il est juste au-dessous de la vidéo. On espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres endroits que vous voulez qu'on visite n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires on sera un plaisir de vous les faire découvrir. C'était très fatigant de venir jusqu'ici. Alors moi heureusement j'avais les raquettes pour monter jusqu'ici. Lui ne les avait pas malheureusement et je peux vous dire qu'il a vraiment galéré. Donc si vous voulez venir ici prenez des raquettes. Si vous voulez prendre un guide c'est pas obligatoire mais vous pouvez aussi. Malgré la difficulté franchement ça vaut clairement la peine. C'est magnifique. Il faut y aller à une heure où il n'y a pas trop de monde parce que c'est quand même assez connu. Après l'hiver le soleil il se couche assez tôt donc il faut pas faire trop tard en plus parce que si vous rentrez il fait nuit après voilà c'est chaud. Ou autrement venez tôt le matin et restez-y la journée. Il y aura sûrement un moment ou une fourchette où il y aura moins de monde. Surtout n'oubliez pas d'aller découvrir la Suisse. Ciao. Ciao.